Bonjour les cinquièmes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau chapitre. Nous nous sommes beaucoup occupés de ce qui se passait dans les châteaux, ce qui se passait dans les campagnes. Maintenant, on va s'occuper d'une zone qui était longuement abandonnée pendant tout le début du Moyen-Âge, c'est le monde des villes, le monde urbain. On va essayer de voir finalement comment, entre le XIIe siècle et le XIVe siècle, le monde des villes va énormément progresser. Pour partir du constat plus simple, on va repartir un petit peu de ce qu'on a déjà vu. Si vous vous souvenez bien, cette période est marquée dans les campagnes par un réchauffement climatique, par des productions beaucoup plus abondantes, ce qui fait que les surplus alimentaires vont permettre d'avoir une population en meilleure santé, d'avoir une population qui se développe, donc plus nombreuse, et surtout va pouvoir être vendue dans les marchés. Or, la principale zone de production de ces marchés, ou la principale zone de vente de ces marchés, excusez-moi, ce sera dans les villes. Donc, on va s'intéresser à ce monde urbain pour voir comment il se développe et qu'est-ce qu'il va apporter à la société en général. On verra ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va voir comment se développe l'économie, qui est étroitement liée aux villes. Puis, nous verrons comment se transforment physiquement les villes. Et enfin, quel est le pouvoir qui va se développer dans les villes ? Donc, pour l'instant, pour aujourd'hui, on commence dans un premier temps à parler de l'économie. Cette économie, elle est extrêmement importante. Si vous vous souvenez bien tout ce que je vous explique depuis l'année dernière, n'oubliez pas qu'il va y avoir trois grandes catégories d'habitants qui se déplacent dans le monde à cette époque. Les pèlerins, qui vont prier sur des lieux sains, les armées, qui vont pour se battre, et surtout, les marchands. On n'est pas à une époque où on produit un petit peu tout de partout. On est à une époque où, par zone, on développe certaines productions, qu'elles soient artisanales ou agricoles, et qu'on a besoin de faire des échanges entre régions si on veut pouvoir voir un petit peu tout ce dont on a besoin. Ces marchands, ils se déplacent donc énormément pour différents types de produits. Et, au final, c'est eux qui sont au courant des informations, c'est eux qui sont au courant des dernières technologies, de tout ce qui va être transmissible pour faire évoluer chaque région. Donc, ils sont toujours accueillis parce qu'ils vont fournir des produits, mais aussi parce qu'ils vont permettre d'améliorer et d'être au courant des choses. Ces marchands, ils vont être très importants. Nous, on va parler des marchands de manière globale, que ce soit le petit commerçant qui possède sa boutique en ville et qui est souvent un artisan, donc qui produit dans sa boutique, jusqu'au grand marchand qui va aller dans différents royaumes pour faire différentes activités. Ces marchands, ils vont être de différents rangs, mais dans tous les cas, ce sont eux qui vont faire vivre les villes. Ce sont eux qui, finalement, vont permettre aux commerciers à l'argent de circuler en grande quantité. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans un premier temps en observant une carte qui vous montre finalement comment se répartit le commerce à cette époque en Europe. Donc, je vous envoie tout de suite sur la carte. Si on observe la carte des échanges au Moyen-Âge, on réalise que finalement, l'Europe est extrêmement liée aussi bien avec l'Afrique qu'avec l'Orient. Au travers, initialement, de Constantinople, la grande puissance médiévale, qui va petit à petit décliner et disparaître en 1453. Si je regarde cette carte plus attentivement, on distingue finalement qu'il y a une région qui est très très avantagée par rapport au reste du monde. Cette région, c'est l'Italie. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien, cette région italienne est située à peu près à mi-chemin entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, ce qui facilite finalement beaucoup le commerce pour elle. Ce commerce va être très rapidement dominé par certaines villes italiennes et notamment la ville de Venise. Cette ville dont nous reparlerons un petit peu plus tard dans le chapitre, construite sur des îlots par des réfugiés, qui finalement, petit à petit, vont commencer à faire du commerce avec l'Orient et notamment pour le commerce des épices. Même si le pape interdit le commerce avec l'Orient au travers du monde musulman, Venise prend l'habitude de le faire puisque c'est une ancienne colonie byzantine, donc elle ne dépend pas directement du pape. Elle joue finalement sur le fait qu'il y a eu le schisme religieux. Si je regarde cette fois-ci les routes maritimes, on remarque très rapidement que la Méditerranée est reliée à la mer Noire et aussi, indirectement, à la Manche, la mer du Nord et à la Baltique. C'est-à-dire que toutes les régions sont accessibles, mais si on regarde bien ces cartes, on se rend compte qu'il n'y a pas de grandes traversées de la Méditerranée directement ou de grandes traversées des grandes mers. On va faire ce qu'on appelle du cabotage. On a tendance à longer les côtes, à longer finalement les espaces courts entre les îles pour éviter que les tempêtes puissent finalement mettre à bas le commerce ou les attaques de pirates. Ça permet finalement de trouver des refuges beaucoup plus facilement. Les bateaux sont généralement de gros bateaux, lents, peu maniables, à coques rondes, qui sont très hauts sur l'eau. Ça explique pourquoi, en cas de tempête, il y a très fréquemment des naufrages qui peuvent provoquer des catastrophes économiques pour les marchands. Ce document, cette iconographie, est tirée finalement du livre des merveilles de Marco Polo dont nous avons déjà parlé. Ces routes de commerce permettent de relier finalement l'intégralité du monde, mais les routes terrestres permettent ou contribuent finalement à renforcer le réseau maritime pour pouvoir finalement approvisionner toutes les grandes villes intérieures, toutes les grandes régions intérieures, aussi bien par des routes terrestres traditionnelles, avec des charrettes, avec des animaux, ou alors tout bêtement par des transports fluviaux en remontant les grands fleuves, notamment la Seine ou la Loire à cette époque. Finalement, toutes les zones sont actives, mais on se rend compte qu'il y a des zones beaucoup plus propices au commerce que d'autres au Moyen-Âge. On a parlé tout à l'heure de Constantinople, qui va dominer initialement le commerce en étant l'entrepôt européen, jusqu'en 1204, date à laquelle Byzance finalement va connaître sa grande défaite face au croisé, et la ville de Constantinople va perdre de sa superbe. À partir de ce moment-là, le commerce va se déporter petit à petit vers l'ouest, en direction de l'Italie, et notamment de Venise. Les grandes régions de commerce sont donc l'Italie, qui profite de pouvoir faire du commerce avec à peu près tout le monde, et qui est la première, avec les Flandres, à développer l'industrie textile. Cette industrie textile, on en reparlera un petit peu plus tard, elle se concentre sur le drap. Ce ne sont pas les draps comme vous avez dans votre lit. Un drap, c'est finalement un grand rouleau de tissu, de laine principalement, qu'on taille petit à petit en fonction de nos besoins. Les Flandres sont habitués à faire du commerce avec les Anglais pour récupérer une laine de très bonne qualité, qu'ils vont tisser sur place, puis vendre. Et les Italiens vont faire pareil, mais eux avec d'autres matériaux, notamment quelque chose qui est assez à la mode à cette époque, même si ça pèse lourd, si ça tient chaud, c'est ce qu'on appelle le velours. Ce sont donc les deux grandes régions du commerce à cette époque. On va en citer une troisième, la Ligue Antéatique, qui regroupe tout un tas de petites villes qui font du commerce entre elles et qui vont, finalement, petit à petit, prendre le contrôle du nord de l'Europe pour le commerce. La dernière zone que je vous ai indiquée, ici. Alors, je vous l'ai fait commencer à Paris, réellement, ce serait plutôt un petit peu plus à l'est dans la région actuelle qu'on appelle la Champagne, qui va se développer grâce aux foires de Champagne. Ces foires, nous allons en parler tout de suite et voir comment elles ont permis de faire le lien entre le monde militerranéen qui est le cœur du monde connu à cette époque et le nord de l'Europe qui commence véritablement à se développer. Maintenant qu'on a observé ces différentes régions, nous allons revenir sur l'une d'entre elles, je vous ai parlé de la Champagne. La Champagne est une zone qui va être extrêmement intéressante durant toute une partie du Moyen Âge jusqu'à, a priori, les années 1300 déjà. Première chose, la Champagne est située à peu près entre la zone d'influence des Italiens du Sud et la zone d'influence au nord des Flamands et de la Ligue Ancéatique. C'est-à-dire que c'est l'espace où ils peuvent se recontrer relativement facilement pour faire du commerce. Ces foires de Champagne, finalement, ce sont de gigantesques marchés qui vont durer sur plusieurs jours et qui vont, à date et lieu fixe, finalement, permettre d'acheter et de vendre au latiment facilement. Parfois, un seul type de produit, vous connaissez la foire de Beau Croissant qui s'est spécialisée sur les animaux, mais en Champagne, on peut avoir des foires spécialisées ou d'autres qui sont beaucoup plus généralistes. L'intérêt, c'est que la Champagne à cette époque est sous le contrôle d'un compte extrêmement important qui contrôle bien les affaires, qui donne des libertés à certains de ces villages ou à certaines de ces villes, mais qui contrôle quand même l'aspect économique dans les meilleures conditions possibles. Ce compte de Champagne, déjà, il va s'arranger pour que ces foires ne soient pas rivales. Elles vont se relayer les unes les autres. Il va y avoir des foires d'été, des foires d'hiver. Ce qui fait qu'au final, on a pratiquement des foires toute l'année. Donc, on peut faire du commerce toute l'année et on va trouver des marchands toute l'année. Deuxième chose, pour pouvoir avoir la foire et la faire fonctionner, il faut des négociants. Et ça, Thibault de Champagne, ainsi que les autres comptes de Champagne, trouvent plusieurs parades. Première chose, pour attirer les marchands, on passe par les cordons de la bourse, on leur propose des exemptions de taxes. Si vous venez vendre en Champagne, je ne prélève pas un impôt dessus. Dit comme ça, on a l'impression que les comptes de Champagne sont un peu stupides, ils perdent de l'argent, mais au final, quand tous ces marchands vont venir, ils vont consommer dans les tavernes, ils vont aller dans les auberges, ils vont aller dans les lieux saints, ils vont faire différentes activités qui font que le tavernier, l'aubergiste et autres, eux, on pourra les taxer. Donc, Thibault pourra récupérer de l'argent là-dessus. En plus, ce commerce va attirer des gens de loin qui vont faire diffuser de l'argent. À une époque, je vous rappelle, le métal, la monnaie est encore relativement rare. En Champagne, on va avoir des monnaies du nord, des monnaies du sud qui peuvent s'échanger sans trop de problèmes. Et donc, on peut récupérer du métal pour frapper des pièces pour la Champagne. Autre méthode pour attirer facilement des marchands, proposer de les protéger. Thibault fournit ses propres troupes pour accompagner les marchands directement jusqu'en Champagne, que ce soit à Troyes, que ce soit dans les autres grandes foires, et s'assure qu'une fois qu'ils partent, il n'y aura pas de soucis. A l'inverse, si vous vous en prenez à des marchands pendant les périodes de foires, vous êtes sûr que le compte de Champagne va venir s'occuper de votre cas. Ces foires, on va en avoir un petit peu partout en Europe, mais aucune n'aura vraiment la résonance des foires de Champagne qui vont rayonner pendant presque deux siècles. Après, elles seront un peu concurrencées par les foires de Paris, mais malgré tout, elles resteront extrêmement importantes. Ces foires vont attirer des populations qui viennent de toute l'Europe, qui vont échanger des produits divers et variés, et notamment les deux produits phares de cette époque, le textile, avec certes la soie qui vient d'Orient, le velours d'Italie, mais surtout les draps, donc ces fameux rouleaux de tissus qu'on coupe à la taille finalement, c'est pour ça qu'on dit taillés, tout simplement, un vêtement, et on va avoir l'autre grand produit phare, les épices, qui viennent d'Orient, ce qui fait que les marchands vénitiens viennent jusqu'en Champagne pour vendre leurs produits. On va faciliter aussi beaucoup le commerce dans ces foires de Champagne. On va accepter de n'être payé qu'à la fin des foires, c'est-à-dire que tous les échanges sont faits pour avoir moins de monnaie qui se déplacent. On va aussi commencer à accepter les lettres de gage. Alors ces lettres de gage, je vous en parlerai un petit peu plus tard sous un autre terme, c'est tout bêtement ce qu'on appellera les lettres de change. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué, c'est l'ancêtre de notre chéquier ou de notre carte de crédit. Ces foires vont enrichir les villes de Champagne, mais toutes les grandes zones de commerçants vont très largement se développer aussi, vont très largement devenir importantes et s'enrichir. Les Flandres deviennent très importantes avec notamment la ville de Bruges. Venise, Gênes en Italie deviennent des villes économiquement viables et à partir de là vont pouvoir constituer des armées, des flottes et devenir des États très influenciés. Alors parfois, ils sont relativement petits. On y reviendra. Venise, qui n'est qu'un tout petit tas agglomérat d'îlots à la base, va arriver à battre Constantinople et l'Empire Byzantin, va conquérir beaucoup de villes en Adriatique, mais aussi même la Crète et un morceau de Chypre. Donc ce n'est pas forcément anodin. Les marchands sont eux des hommes extrêmement influents, importants, et surtout, ce sont des gens qui vont être très modernes au Moyen-Âge. Ils ont un rôle essentiel pour moderniser les sociétés et les structures. Ces marchands, pour certains, ils vont faire du commerce international. Ils sont riches, ils sont influents et ils vont avoir tendance à coopérer et se relier dans notre famille. On a généralement des familles de marchands qui travaillent ensemble pour être sûr que ce soit efficace. à l'époque du Moyen-Âge, on va avoir aussi une nouvelle pratique qui va se développer petit à petit. Les familles qui sont très très riches vont commencer à devenir des banques. Alors au Moyen-Âge, quand on vous parle de prêter de l'argent, ce que fait une banque de nos jours, on appelle ça de l'usure et c'est extrêmement mal vu. En théorie, faire de l'usure, donc prêter de l'argent contre un taux d'intérêt, ça devrait pouvoir vous mener en enfer. Mais par des moyens détournés, je te prête dans une monnaie, tu m'en rends dans une autre, c'est plus considéré comme un prêt, ou même l'église va avoir tendance à fermer les yeux à une époque où elle a besoin d'argent pour elle se développer ou pour financer les croisades. Donc on va laisser ces petites familles, enfin petites familles, c'est un petit peu réducteur, avoir tendance à développer des activités bancaires. Pour ce faire, on se base toujours sur la famille, c'est-à-dire qu'on va créer notamment des compagnies. Vous aurez ce qu'on appelle une maison mère, toute au sommet, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui surveille tout ce qui se passe et c'est elle qui possède l'essentiel de l'argent. À partir de cette maison mère, vous allez développer des maisons filles, c'est le même principe que les colonies de l'année dernière, et ces maisons filles sont placées un peu partout en Europe. Elles sont très autonomes, on propose à ceux qui les tiennent de récupérer un peu d'argent dessus, même si l'essentiel des grandes décisions sont prises par la maison mère, et on va permettre aux familles de se développer sur place pour petit à petit égrener d'autres maisons filles. La technique aussi, c'est de confier généralement la direction des maisons filles à des membres de la famille ou à des proches. Comme ça, on fait des liens, on crée des alliances et petit à petit, on envoie nos fils pour apprendre le travail de futur banquier dans une maison fille. Il va apprendre d'abord à écrire, il va apprendre à compter, à prêter de l'argent, à mener des négociations et plus tard, il sera rappelé dans une maison mère pour travailler sur place ou fonder sa propre maison fille après. Ça, c'est une technique très italienne, impliquée de la base jusqu'au sommet tous les fils des grandes familles marchandes. Des familles marchandes qui deviennent pratiquement des princes marchands. On a plusieurs grandes familles comme ça qui vont s'impliquer énormément dans les activités bancaires. En Italie, la plus célèbre, c'est la famille Médicis installée à Florence qui va finir par prendre le contrôle de toute la région de Florence et de la Toscane. À la base, il ne faut pas oublier qu'ils étaient considérés comme des vendeurs d'herbes. Puis, ils sont devenus des vendeurs de textiles et avec tout l'argent qu'ils ont fait, ils vont pouvoir devenir la banque ou les banques les plus puissantes d'Europe avec plus ou moins de facilité. Notamment, la banque Médicis s'est implantée à Lyon. Lyon, c'était l'une des grandes places bancaires européennes et la plus grande place bancaire française. Les Italiens ne sont pas les seuls à faire des banques. En Allemagne, dans Saint-Empire romain germanique pour être exact, la famille Fugueur fait exactement la même chose à Augsbourg. Les Fugueurs, ils vont même prêter de l'argent aux empereurs pour leur permettre d'être élus empereurs. Donc, ça leur donne de l'influence. Ces grandes familles marchandes, elles vont faire du commerce, elles vont prêter de l'argent et travailler avec les souverains. Alors, elles font toujours attention parce que comme disent les maîtres Médicis, prêter à un prince, c'est bien, mais un prince fait souvent banqueroute. Donc, s'ils perdent tout, ça peut entraîner avec eux la banque. Mais malgré tout, si on leur prête un peu d'argent, ils peuvent vous donner des avantages. Par exemple, le monopole du commerce d'un produit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que vous qui aurez le droit de le vendre dans un endroit, peuvent vous permettre de frapper la monnaie pour eux. C'est-à-dire que ça peut être très avantageux. Dans la prochaine leçon, vous allez travailler sur un personnage qui va comme ça profiter de son statut de marchand pour s'enrichir. Ce personnage, il s'appelle Jacques Coeur. Il vient de Bourges, une ville actuellement dans le centre de la France. Et Jacques Coeur, justement, par son travail, va devenir grand argentier du roi. C'est-à-dire qu'il gère l'argent du roi. Alors, pour faire simple, il prend tout son argent, tout l'argent du roi, il met ça en commun. C'est-à-dire qu'il peut se servir dedans. Mais ça veut dire qu'il doit donner aussi au roi. Alors, la position de Jacques Coeur va lui donner un pouvoir énorme, va l'enrichir énormément, mais attirer beaucoup de jalousie. Il ne va pas très bien se terminer son mandat, finalement. C'est ce que vous verrez dans votre travail, dans vos recherches sur Internet et sur les documents que je vais vous fournir. Nos marchands, ils vont se baser sur différentes techniques pour progresser. On a vu tout à l'heure la compagnie avec la maison mère et les maisons filles. Vous aurez un petit croquis à me faire aussi, un petit schéma à me faire là-dessus. On va avoir aussi d'autres pratiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la lettre de change. La lettre de change, elle est relativement simple. Je vais voir un banquier, je lui donne de l'argent. En échange de quoi, il va me donner un papier sur lequel il me dit combien, enfin, j'ai donné combien il peut me rendre plus tard d'argent. Si je vais dans une maison fille, dans une filière, une filiale, pardon, je vais pouvoir récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Je peux aussi payer comme ça. On va déduire petit à petit les sommes, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une administration relativement stable pour que ça fonctionne bien, qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Jusqu'à présent, c'était uniquement les Templiers qui faisaient ces lettres de change et ça va se diffuser dans toute l'Europe. L'intérêt, c'est qu'on a peu de monnaie en métal, je vous l'ai dit, mais avec ça, ça fait une monnaie totalement viable et qui vous coûte moins cher. Autre intérêt, c'est moins lourd. Vous n'avez pas besoin de vous balader avec des coffres remplis d'or ou d'argent pour payer. Vous avez moins de chances donc d'attirer la convoitise et les attaques. Donc, c'est un système qui fonctionne, par contre, c'est un système qui fonctionne sur la confiance et sur la stabilité des banques. Donc, quand il y a un problème avec une banque, ça peut entraîner des problèmes. C'est à cette époque aussi qu'on va créer les premières assurances. Un marchand A va fournir un produit. Un marchand B va fournir un bateau. Un marchand C va ne fournir que de l'argent. Si tout se passe bien, chacun récupère une partie de la vente. Vous allez me dire le marchand C, il n'a rien fait et pourtant, il a gagné de l'argent. Oui, mais imaginons maintenant que le bateau coule en cours de route. Le marchand C, il doit rembourser le marchand A et le marchand B. Donc, il prend un risque. Dans tous les cas, il récupère de l'argent le reste du temps. Ce système va fonctionner et va permettre là aussi de mettre en place des alliances entre marchands, des alliances profitables et qui fonctionnent. Qui vont tellement bien fonctionner que dans les villes, on va voir se développer aussi ce réseau d'alliances. Ce ne seront plus des marchands, c'est à une échelle beaucoup moins importante, ce sont les artisans. Ces artisans, ces commerçants vont s'associer en corps de métier. Les bouchers ensemble, les verriers ensemble, et ça marche pour à peu près tout. Ces différents groupes, ils vont s'organiser dans ce qu'on appelle des guildes ou des corporations. Si je veux participer à un métier, je suis obligé d'appartenir à la guilde ou à la corporation qui n'accepte pas tout le monde. Généralement, il faut que j'ai été soit membre d'une famille qui appartenait déjà à la guilde ou alors que j'ai été coopté, donc amené par quelqu'un qui en fait déjà partie. Je ne pourrais pas produire ce que je veux uniquement ce que me propose la guilde au prix que me fournit la guilde. Ça évite la concurrence, ça permet à tout le monde de travailler efficacement et surtout, on va avoir un certain nombre de solidarités. Si je suis blessé, c'est la guilde qui va aider ma famille à vivre. Si je meurs, elle prendra soin de ma femme et de mes enfants. Elle formera mes fils pour reprendre le métier plus tard. Bref, finalement, c'est l'ancêtre de notre sécurité sociale. Au sein des métiers, ces guildes, ces corporations deviennent très importantes, très puissantes. Elles vont parfois se développer dans les villes avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup de technologies. Vous avez par exemple la guilde des marchands qui est célèbre à Bruges puisque c'est elle qui a inventé un peu des ancêtres de la grue. Alors, c'était un petit peu ce que vous voyez sur le document tout de suite. Vous aviez comme la roue des hamsters avec des membres de la guilde à l'intérieur qui permettait de faire lever ou décharger les bateaux au fur et à mesure. Certaines guildes seront tellement puissantes que pendant la guerre de Cent Ans, la guilde des bouchers à Paris prend le contrôle de la ville au travers d'Étienne Marcel. Étienne Marcel, qui était le prévôt des bouchers, devient le prévôt de la ville et va contrôler Paris pendant une petite période et va avoir une influence énorme sur l'ensemble du royaume. Donc ces guildes, ces corporations, elles sont importantes et elles vont donner de plus en plus de pouvoir aux artisans, à ces fameux bourgeois, ces habitants de la ville et c'est petit à petit là que la notion de bourgeois va passer de habitant du bourg à personne relativement aisée et riche qui prend contrôle de la ville. Lentement mais sûrement, ces marchands, ces artisans vont prendre le contrôle de ces villes et vont petit à petit enlever le pouvoir aussi bien aux comtes qu'aux évêques et faire que ces villes vont devenir des pouvoirs laïcs qui vont se renforcer parfois des États à l'intérieur de l'État. Je vous remercie de votre écoute. On continuera demain en parlant un petit peu justement de ces villes en tant que telles et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine séance. Mon courage, prenez bien soin de vous. Au revoir.